marqueur quelconque et nous allons continuer ce dessin insignifiant pour l'instant et voici le dessin terminé avec 10 contours au marqueur noir nous allons maintenant remplir le paysage pour éventuellement le recadrer par après je vais prendre un verre plutôt clair et essayer de illuminant 6901 très beau toi je vais prendre un verre plutôt clair et essayer de voilà donc nous avons trouvé cette zone qui choque là un petit peu c'est un très bon clé en dedans pour parachever ensuite je vous montre déjà ma technique en fait voilà et voilà le dessin achevé donc pour le glacis j'utilise trois crayons blancs je taille à tour de rôle et j'utilise de cette manière pour récapituler donc voilà ici j'ai mes traits un peu un peu abstrait style abstrait c'est du hachurage quoi et j'obtiens maintenant un aplat plus ou moins un semblant d'appelat voilà évidemment si on veut travailler on peut travailler très bien travailler en aplat sans problème donc aussi j'essaie de faire un aplat voilà avec les bords délimités par les bords noir voilà c'est un aplat malgré la texture apparente du papier disons voilà encore un dernier aplat voilà grâce au crayon blanc je donne un effet de glacis donc surtout je l'utilise surtout pour la couleur en fait c'est fait de glacis on peut obtenir des fondus voilà voilà ou bien de simples aplats comme on avait pas tout à l'heure ou des effets encore d'ensemble voilà j'espère que ma vidéo vous a plu en parlant d'archives juratifs bon je suis peintre je pratique la donc il y a une certaine note de ce style donc qui en découle dans ma façon de dessiner donc voilà et quant au crayon l'utilisation de ce crayon blanc pour le glacis final est très important car il donne l'effet l'effet de l'effet de l'effet final donc voilà tout simplement merci